Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play! Aujourd'hui, on va vous parler de Plants vs Zombies Garden Warfare 1 et 2. Donc deux jeux que Isaac a vraiment adoré, Plants vs Zombies Garden Warfare, des jeux de Popcats, l'univers développé par Popcats, Electronic Arts, après, on pourrait dire qu'ils ont pris un peu leur Modern Warfare, First Person, et ils ont intégré tout l'univers de Plants vs Zombies. Très très cool, un jeu qu'on peut jouer local et en multi-joueur en ligne. Donc Isaac, tu veux nous montrer? Plants vs Zombies 1, Garden Warfare, qui est sorti sur PS4 je crois en 2015, PS3 2014. Donc ici on a l'édition, Isaac a vraiment joué énormément à ce jeu-là. C'était ton premier FPS, je crois. Ben c'est pas vraiment FPS, tu vois ton personnage quand tu joues. Ah tu vois, oui je me souviens pas, tu pouvais pas changer de mode. Donc c'est un third person. Peut-être juste dans deux. Ok, third person shooter. Donc il y avait beaucoup beaucoup de trucs. On a le choix de 4 zombies, 4 plantes. On peut voir sur le cover, on voit lesquelles, la couverture. Donc le tournesol est là, le joueur de football est là. Comme un joueur de scientifique aussi. Ouais, il y a le... Ben... Un soldat, un fantassin. Un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur. Vous pouvez parler avec les autres. Nous, plus souvent que d'autres choses, on a désactivé le micro. Désactivé les voix parce qu'on a d'autres personnes dans l'autre bout qui crient. Et qui envoient des insultes sans arrêt. Une fois, il y avait qu'un cop qui était avec nous, mais on lui parlait, il était cool. Puis on jouait dans les une parties dans ce groupe. Ah, ça je ne me souviens pas. Donc ça a l'air qu'il y a déjà eu une personne de cool pendant qu'on jouait. Vous pouvez voir ici, il y a un petit livret. Bon, noir et blanc. Il y a de bien excitants. Donc, super bon jeu. Plan vs. Zombie. Qui doit se trouver maintenant vraiment pas chable. Je ne sais pas si le network fonctionne toujours. Donc ça, c'est le premier. Il joue également en remote play. Donc, vous pouvez jouer sur votre PlayStation Vita. Et l'année d'après, on a acheté une édition spéciale de... Plan vs. Zombie Garden Warfare 2. Dans celui-là, Deluxe, c'est ça. Dans celui-là, il y a les 4 zombies et 4 tentes originaux. Plus, il y en a des nouvelles. Dans la version Deluxe, Zach, on va tourner à l'arrière. Ici, on voit, il y a comme des super-héros. Il y a plein de nouveaux personnages. Ici, également, les plantes ont pris un aspect futuristique un peu. Je crois qu'il n'y avait pas un truc par rapport à Mass Effect. Oui. Le Diablotin qui va dans son gros mecha. Avec le Deluxe Edition, vous pouvez avoir avec le mecha de Mass Effect. OK. Dans celui-là, vous pouvez jouer un ou deux joueurs locaux. Dans le 1 aussi. Et sinon, vous pouvez jouer jusqu'à 24 joueurs en ligne. Ce jeu également en remote play. Donc, un autre bon jeu. Une amélioration un peu du premier, mais pas tant que ça. Il n'y a pas énormément de nouvelles choses. Ben, il y a 3 nouvelles plantes. Ça, je dis, il y a 3 nouvelles plantes. OK. Il y a 3 nouveaux zombies. Il y a les zombies. Il y a le Diablotin. Il y a le super-héros. Il y a le pirate. OK. Pour les plantes, il y a la rose, le citron et le maïs. OK. Fait qu'au total, on se retrouve avec 7 personnages de chaque bord. Ouais. C'est le même principe. Donc, il y a plusieurs jeux. Certains, c'est que vous devez prendre possession de votre territoire. Un peu comme un MOBA. Un autre bon jeu qu'Isaac a joué. Donc, les deux. Plant Vs. Zombies. Est-ce que tu recommandes ces jeux? Ouais. Je recommande ces jeux. Est-ce que tu accISSas ? Est-ce que tuonya ? «Quince », tu BÜNDNIS 90 cents. Est-ce que tu peux Vivre ? Est-ce que tu te ram constructores deMia Jлат jointly ? Est-ce que tuonya ?